Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. La rumeur sur Carla se répand jusqu'aux oreilles de Tessier. L'après-midi sur Fentretane et Léonard Tourneau-Vinaigre. Coup de chaud au doublat, Laetitia est sur la sellette. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 8 novembre dans Ici Tout Commence. Les rumeurs de grossesse remontent jusqu'à Tessier. Au courant des menaces dont Carla a fait l'objet de la part de Rose, Suleiman passe voir son ex-belle-mère pour en parler et essaye de comprendre ses raisons. Rose explique qu'elle s'inquiète pour lui car elle soupçonne Carla de le manipuler. Suleiman affirme le contraire, défendant Carla qu'il décrit comme une personne en or quand on la connaît suffisamment. Dans tous les cas, Rose estime qu'ils ne se connaissent pas assez pour avoir un enfant ensemble. Suleiman rétorque alors qu'ils sont très amoureux et très heureux d'avoir un bébé. Dans le parc, Gaëtan donne un cours de sport aux premières années. Carla refuse d'y participer. Gaëtan insiste pour qu'elle fasse les exercices comme tout le monde. Carla déclare à haute voix qu'elle est indisposée à cause de ses douleurs de règles. Gênée, Gaëtan accepte qu'elle soit dispensée du cours. Plus tard, Gaëtan culpabilise d'avoir forcé une élève à faire du sport sans avoir pensé une seule seconde qu'elle pouvait avoir ses règles. Il vide son sac auprès d'Hortense et Rose. Celle-ci devine aussitôt qu'il s'agit d'un mensonge de Carla. Sous le coup de la colère, Rose révèle que la jeune fille est enceinte. Elle regrette aussitôt son lapsus et fait promettre à Gaëtan et Hortense de ne rien répéter à personne. Pendant son cours, Hortense fait travailler les premières années sur du foie à Grappouallet. Elle dispense ouvertement Carla d'y goûter. Celle-ci comprend alors que sa professeure est au courant de sa grossesse. Hortense avoue discrètement que Rose lui en parlait. Mais elle promet de garder le secret. Cependant, Souleiman et Carla craignent le pire. Afin de faire taire les rumeurs, Carla décide de se filmer en train de manger du foie gras et de poster la vidéo sur les réseaux. Au même moment, Souleiman la prévient qu'on n'arrête pas de lui demander s'il va être papa. Carla comprend que sa tentative est vaine et que tout l'Institut va bientôt être au courant de sa grossesse. En effet, la rumeur se répand comme une traînée de poudre. A l'atelier, Tessier en entend parler via une conversation entre Tom et Malik. Il convoque rapidement Carla dans son bureau, qui lui avoue la vérité. Si la jeune fille promet que sa grossesse, ainsi que son accouchement prévu en avril, ne vont pas perturber sa scolarité, Tessier a un avis différent sur la question. Il n'est pas prêt à prendre le risque. Carla rétorque qu'il n'est pas le seul à pouvoir décider de son avenir à l'Institut. Il doit également concerter Myriel en tant que directeur adjoint, qui n'est autre que le grand-père de son bébé, du moins le prétendait elle. Tessier cherche alors à en parler directement avec Antoine. Ce dernier avoue être au courant pour le bébé de Carla et Souleiman. Il est d'avis d'aménager les choses pour sa belle-fille, contrairement au directeur de l'école qui préfère que Carla revienne l'année prochaine au sein de la nouvelle promo. Il laisse ainsi le soin à Antoine d'annoncer lui-même à Carla qu'elle est virée.Laetitia est virée par Stanislas au double A, les élèves s'occupent de la mise en place. Laetitia, qui a révisé toute la soirée, compte impressionner le maître d'hôtel et obtenir de bons retours. Ainsi, quand il réunit les élèves pour leur parler du service au guéridon, Laetitia intervient à plusieurs reprises pour poser des questions ou partager sa science. Loin d'être impressionné, Stanislas lui reproche de l'interrompre dans ses explications et donc de lui faire perdre du temps. Pendant le service, Stanislas observe Laetitia qui rattrape l'erreur d'un élève sur le positionnement découvert. Il la prend à part pour lui rappeler que ce n'est pas son rôle d'intervenir de la sorte, mais le sien. Il souligne ensuite que Laetitia devrait se concentrer sur ses propres erreurs. La jeune femme s'excuse. Stanislas lui conseille de ne plus faire de zèle inutile. Plus tard, Stanislas se rend dans le bureau de la direction. En accord avec Antoine, il annonce à Laetitia qu'il ne peut plus continuer sa formation car elle n'a pas le niveau. Laetitia se défend en expliquant à quel point cette formation est importante pour elle, soulignant sa détermination à apprendre et à s'améliorer. Malheureusement, Stanislas campe sur sa décision et lui suggère de se trouver une autre formation. Laetitia reproche alors à Antoine de ne pas la soutenir. Dans le couloir, Kelly surprend sa mère en train de dessiner des attributs de diable sur le portrait officiel de Stanislas qui vient juste d'être accroché. Laetitia lui raconte ce qu'il a fait. Au même moment, le maître d'hôtel arrive dans le couloir. Juste à temps, Kelly décroche son portrait et le cache derrière son dos. Stanislas est déçu de ne pas pouvoir le voir. Il en profite pour assurer à Laetitia qu'il n'y avait rien de personnel dans sa décision. Il est prêt à appuyer sa candidature pour une autre formation. Mais rien n'y fait, Laetitia a désormais une dent contre lui. Ethan victime d'un accident de surf à la cafétéria, Léonard propose à Ethan de faire une activité ensemble pour le remercier de l'avoir défendu devant Tessier durant l'affaire Duchesnet. Il lui propose notamment de lui faire découvrir sa passion pour le wingfoil. Ethan raconte qu'il s'est fait mal au poignet la dernière fois qu'il en fait et lui suggère plutôt une séance de surf. Les deux garçons proposent ensuite à Maya de les rejoindre, mais celle-ci décline. Léonard et Ethan se rendent donc à la plage après les cours pour s'entraîner à faire du surf. Malgré le vent très présent, il se jette à l'eau. Léonard finit par retrouver Ethan, inconscient dans l'eau. Il se précipite vers lui et le ramène vers le sable. Tandis qu'il reprend connaissance, Ethan constate qu'il saigne à la tête. Léonard appelle aussitôt les secours. De retour à l'institut, Léonard est mort d'inquiétude. Billy tente de le rassurer, Ethan est entre de bonnes mains à l'hôpital et Maya est à ses côtés. Mais Léonard est tellement mal qu'il en pleure. Maya revient avec de bonnes nouvelles. Etat ne va bien, mais il reste en observation pour la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !